Il était bavard le chanteur. Merci Seigneur. Je ne sais pas si ma mémoire le bote, mais je crois que le viable dans la parole de Dieu possède 31 ans. Il est appelé l'Esprit Saint, il est appelé entre autres le Père le mensonge. Et ça c'est vrai. Et si lui est le Père du mensonge, automatiquement il y a un Père de la vérité. C'est Dieu. Et ce matin j'ai reçu par un par un frère du conseil une petite vidéo. Et voilà ce que disait la petite vidéo. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, c'est mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, dites-moi aujourd'hui, dans quoi on va s'en fier ? Car c'est lui qui délivre du filet, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier pour toi. Alors tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, tiens ça tombe bien, qui frappe en plein midi. Car si mille tombe à ton côté, si dix mille tombe à ta croix, tu ne seras pas atteint. Tes yeux seulement, écoutez ça, tes yeux seulement le regardera. Que c'est bon. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il a reprenné à ses anges de te garder. Et ce qui m'intéressait, c'est aussi ce vers cela, écoutez. Tu marcheras sur le long, tu marcheras sur la spie, tu ne feras pas le lanceau. Je te protégerai parce que tu connais mon nom. Amen. Je te garderai dans mes voies parce que tu m'aimes. Alors je me suis dit, aucune crainte dans mon cœur parce que je garde ses commandements. Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Je te protégerai parce que tu connais mon nom. Alors à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Je connais son nom. Et quand on prenait Dieu, il y a ce qu'on appelle une assurance. Une assurance de vrai. Vous ne laissez pas une histoire d'une bourroute une fois ? Vous n'avez jamais entendu parler de ça ? J'ai d'après un de mes copains qui l'a. C'était un homme qui avait une bourroute et puis sur un fil, je le passais vite parce qu'il est là, il a passé sur un fil et puis une fois tout seul, une fois avec la bourroute et puis les gens se disent « Waouh ! Waouh ! » Et puis là, on a quelqu'un si quelqu'un voulait rentrer dedans. C'était un équilibriste. Et personne n'a voulu. Et puis là, une petite fille a levé la main. Elle a dit « Moi, je veux rentrer dedans. » Et elle a rentré dedans et elle a passé. Et personne n'a vu que cette petite fille avait peur. Vous savez pourquoi elle n'avait pas peur ? Parce que c'était son père, l'équilibriste. Alors je crois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qu'on est sur un fil. Le fil du monde est très dangereux. Mais moi, mon père, c'est lui qui tient à droite. Alors, je tente. Je n'ai pas peur parce que c'est lui qui tient à droite. S'il y a peur, s'il y a crainte, la question qu'il faut te poser est « Est-ce que tu es dedans ? » D'un type dramatique de la parole de Dieu. Mais il existe. C'est Job qui a dit ça. Écoutez bien. Ce que tu crains, t'arrives. Ce que tu crains, t'arrives. Alors, je vais dire que tous ceux qui sont ici faites confiance à Dieu. Sois tranquille. Reste calme. Dieu est souverain de tout. Et c'est dans le calme et la confiance que sera force. Dieu nous appelle à vivre des moments comme ça que son nom soit béni. C'est lui qui connaît toutes choses. Nous doutons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Vous voyez. le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, chapitre 17, les versets premiers. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui parle à moi. Marche devant ma force avec intégrité et j'établirai avec toi mon alliance. Je suis le tout-puissant. Remarquez qu'il n'a pas dit je suis le tout-puissant. Je suis le tout-puissant. Marche devant ma face avec intégrité et j'établirai mon alliance avec toi. Ce tout-puissant, c'est celui qui vient avec nous. Un jour, un jeune missionnaire s'est approché d'un vieux missionnaire qui a épaissé son temps dans les choses de Dieu et lui a dit quel est le secret de la réussite. Et le vieux missionnaire a dit trois choses. Si tu veux réussir dans ton ministère comme si je l'irais dans ta vie chrétienne, un, tu dois plier les genoux. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Tu dois avoir les yeux pleins de larmes et un cœur bris pour les autres. Piez les genoux, des yeux pleins de larmes et un cœur brisé pour les autres. Comme lui, nous avons été tous appelés à être disciples du Seigneur, à vivre la vie de Dieu et c'est normal. Et donc, cette phrase de cet homme nous concerne. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, la manière dans laquelle nous devons être puissants et protégés par le bras de Dieu, c'est de savoir plier les genoux, savoir passer des moments avec le Seigneur. Notre réussite spirituelle dépend de ça, d'avoir des yeux pleins de larmes, ça veut dire qu'il ne faut pas rester indifférent. Il faut aider ceux qui nous entourent, il faut savoir donner de soi ceux qui nous entourent à vivre la vie de Dieu que le Seigneur veut que nous vivions. Alors, nous sommes appelés à avoir une réussite dans les choses de Dieu à une condition, bien sûr, vivre comme lui veut que nous vivions. Dieu nous appelle à cela plus que jamais à vivre cette vie de Dieu, non pas pour devenir pire, que Dieu soit béni, au contraire, mais pour devenir meilleur. Alors, nos buts, notre réunion, un but, chaque réunion, chaque convention a un but, c'est de réfléchir sur ce que nous entendons, non pas pour devenir pire, mais meilleur. et vous devez comprendre qu'en fin de compte, la véritable, le Seigneur l'a établi par deux maisons, rappelez-vous ce texte de la parole de Dieu, il y a eu deux constructions différentes, l'une allée sur le sable et l'autre allée sur le rôme. Deux maisons construites, l'autre plus rapide que l'autre, pourquoi elle est plus rapide ? Parce que sur le sable, il n'y a pas de fondement. L'autre, il a fallu creuser, faire des fondements. Et là, tant que tout allait bien, tant que le printemps arrivait, tant que le soleil était là, il n'y avait, si vous voulez, aucune différence entre les deux maisons. Où on voit la différence entre les deux maisons ? C'est quand la tempête frappe ? Quand la difficulté arrive ? Quand l'opposition arrive ? Quand les mouvements arrivent ? C'est là qu'on voit la différence de fondement de maison. En définitif, c'est juste une affaire de Tom. Pour le voir. Oui. Peut-être que vous, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller souvent dans ces coins-là. Moi, j'ai l'air souvent dans le nord de la France. Vous voyez que ce fameux débarquement des Américains, vous vous rappelez ? D'ici années, les ennemis allemands avaient construit ce qu'on appelle des blocos. Ça veut dire maison formant bloc. C'était une épaisseur énorme. Il y a eu des tirs des alliés là-dessus. Énorme ! Des coups de télan énormes ! Ça a enlevé des morceaux de béton comme ça. Ça n'a jamais bougé. Pendant le temps de la guerre, ça n'a jamais bougé. Aujourd'hui, si vous vous promenez près de ces plages, aujourd'hui, si vous vous promenez près de ces plages, tous ces blocos-là ont basculé. vous n'en trouverez pas un proie. Vous savez pourquoi ? Le fondement, c'était du sable. Et c'est juste une affaire de temps. Quand le temps passe et que le fondement, c'est du sable, avec tout ce qui se passe, à un moment donné, tu bascules. Et ce qui est drôle, c'est parfois que tu bascules du mauvais côté. On parle de quelque chose qui est dehors, oui, mais ça existe aussi dedans. Rappelez-vous de cet homme de la Bible qui, pourtant, il était dedans. La parole de Dieu nous dit qu'il était dedans. Lorsque Paul avait prêché son message et que cet homme était assis là sur le bord de la fenêtre, je suis en train de vous montrer une catégorie de chrétiens. et qui, à un moment donné, étant donné qu'il était spassif sur le bord de la fenêtre, c'est facile à comprendre. Il avait un regard dedans et puis un regard dehors. Et ça, ça dure. Mais ça dure un temps. Parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, la Bible dit qu'il s'endort et il tombe. C'est drôle, il tombe. Il est moitié-moitié. Il aime les choses de Dieu et l'avis de Dieu quand tout va bien. Quand le ron souffle dans son sens. Alors, allez, amen, allez, c'est super. Mais où on va te reconnaître réellement, c'est quand tu seras face à la profession. Où on va te reconnaître réellement, c'est que, par exemple, je vis avec Dieu, je remercie le Seigneur. Oui, parce que la mer sur laquelle que tu es est en ce moment d'huile. Mais il faut t'attendre qu'à un moment il y aura la tempête. Et ce qui prouvera ta confiance en Dieu, c'est pas quand la mer est d'huile. Il va falloir être tempête. Quand, par exemple, vous écoutez un message sur l'amour et que vous dites Seigneur, oui, Seigneur, je veux cet amour, merci que tu m'as donné et que vous la ressentez réellement, ne perdez pas de lui à l'instant, c'est quand vous sentirez que cet amour sera provoqué pour savoir ce qu'elle vaut. Ben, évidemment. Et là, aujourd'hui, on vit dans un corps de crainte et de peur alors que c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez que les premières pages de la Bible, les premières pages de la Bible, quand Adam, comprenez ça sur ma thèse, ça nous concerne en plus, quand Adam a vivé avec Dieu, témoigné avec Dieu, vivé le témoignage du Seigneur et qu'à un moment donné, ils ont voulu choisir leur chemin, ils ont voulu prendre une certaine sécurité, ils se sont éloignés de Dieu et ils ont péché. Vous connaissez ces histoires-là ? Tout de suite, Dieu intervient et il vous tue et ils répandent. Et c'est la première fois que vous trouvez ce mot dans la Bible. Nous nous sommes cachés parce qu'on a peur. Peur. et c'est vrai. Par rapport au péché, la peur s'est introduite dans le monde et elle a contaminé tous les hommes, si vous voulez. Et le Seigneur est arrivé, le Seigneur Jésus dont sa loi est arrivé et là on trouve les premières pages du Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, alors que Jésus est dans la barre avec ses disciples et qu'ils ont peur parce qu'ils ont rencontré une trompette. Remarquez que Jésus est avec eux et rencontre une trompette. On est chrétien, on rencontre une trompette, les chrétiens on rencontre des difficultés. Ça ne nous enlève pas ces choses. Ce qui compte, c'est que lui soit dedans. Et s'il lui est dedans, tu n'as aucune crainte. Rappelez-vous, il s'est levé, il a dit n'ayez plus peur. Et à ce moment-là, il a calmé la tempête. Alors ce qui est important, ce n'est pas le dehors, ce qui est important, c'est le fondement. Le plus important du Nouveau Chrétien, c'est le fondement. Dieu est intéressé, non pas parce que les yeux revoient, mais parce qu'il ne se voit pas. Le fondement. Vous avez partout, on regarde la poire de fruits, même qu'il y a bien taille. Vous avez vu, vous le voyez ça, et c'est une biaire même. Vous le voyez ça, mais en fin de compte, ce qui fait, ce qui se voit, c'est ce qui est caché. c'est la cible. Et aujourd'hui, quand Dieu vous regarde, aujourd'hui, principalement aujourd'hui, quand Dieu vous regarde à vous et à moi, il ne regarde pas la grandeur de nos branches, il cherche la profondeur des racines. Parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Dieu s'intéresse, non pas à ce qui se voit, mais à ce qui est caché. Vous savez que sur la robe du souverain sacrificateur, il y avait ce qu'on appelle le pectoral, 12 pierres, c'est compliqué à expliquer ça. Et arrivé, avant la fin de la robe, il y avait des fruits, des bonnes, des poches, qui étaient là, tissés. Et juste après, il y avait sur la robe du sacrificateur, des clochettes. Ce qui veut dire qu'il y avait le mouvement, on entendait le bruit. Mais avant le bruit, il y avait ce qui ne se rend pas, le fruit. Et il y aura toujours un bon bruit quand il y a avant le fruit. Ce qui fait le véritable bruit, c'est ce qui ne se rend pas le fruit. Et le fruit de l'esprit dans la parole de Dieu. C'est la joie. ta paix. Amen. Et pourtant, vous êtes bien enfant de Dieu aujourd'hui. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, les gens d'autour et Dieu verra ce que nous sommes à partir d'aujourd'hui. C'est Dieu qui décide. Marche devant ma face avec intégrité. Écoutez, j'établirai avec toi quelque chose. C'est le but du Seigneur. Il y a dans la parole de Dieu marcher avec Dieu. Il y a dans la parole de Dieu marcher dans la lumière. Il y a dans la parole de Dieu marcher selon l'esprit. Mais il y a aussi dans la parole de Dieu marcher dans les ténèbres. Il y a aussi dans la parole de Dieu marcher selon la chair. Ça aussi. Il y a donc deux façons de marcher. Et marcher a, pour définition, mouvement, action. c'est-à-dire que quel que soit ce qui arrive, je suis appelé à marcher avec Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Autrefois, nous, vous et moi, nous marchions selon l'esprit du monde. Nous marchions dans les ténèbres. Mais ça, c'était autrefois. Et marcher selon les ténèbres, c'est marcher avec sa vue. Et on marchait comme ça autrefois. Aujourd'hui, eh bien, nous marchons plus selon les ténèbres, nous marchons dans la lumière. Frères et Seigneurs, ne soyez jamais dirigés par vos yeux. Parce que vos yeux n'apportera que de la crainte. Et si on regarde aujourd'hui dehors, si vous regardez avec vos yeux, il n'y a que crainte. Jean, vous avez vécu en Jean, chapitre 34, et verset 7. Mon cœur, vous dit celui, mon cœur n'était dirigé que par mes yeux. Et ça, ça fait de la peur. Ça, ça fait de la faim. Et vous savez très bien que c'est extrêmement dangereux quand on est dirigé par nos yeux charmants. parce qu'ils nous meneront dans des endroits où nous ne devrions jamais y être, voir des choses qu'on ne devrait jamais voir. Nous devons nous intéresser parce que le Seigneur a fait en nous une nouvelle créature et qu'il a, dit à Bible, illuminé les yeux de notre cœur. Et qui était dirigé par son cœur et qui le cœur appartient à Dieu. aucun souci, aucun problème. Quand on est en paix avec Dieu, Dieu change le mal en bien que le Seigneur soit béni et il nous montre à elle ce que nous sommes. Alors, à travers tous ces moments que nous devons avoir maintenant, les jours qui vont suivre, si le Seigneur vient demain, après demain, oh Dieu, débarrassez de tout ça, que c'est bon. mais peut-être qu'on va y rentrer un petit peu, ça semble toujours, mais ça sera réellement notre vrai test à nous de voir ce fondement sur quoi on a construit, c'est là qu'on le verra. Si le fondement est dur et qu'on a confiance, ça veut dire qu'il faut vivre dans l'insouciance. Non, c'est déraillé. Mais permettez-moi de vous dire que le Seigneur est toujours intéressé par le fond. Et c'est ce qui va déterminer notre vie. Le fond. Il faudrait que nous lisions ensemble l'Apocalypse, chapitre 1 et verset 14. Écoutez, il est question de Jésus. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la lèche. Comme de la lèche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent. Qu'il embrasait. Et sa voix était comme le bruit des sauvres. Il y a une question du Seigneur Jésus par rapport à ce qu'il est. Et puis moi, je regarde le texte. Apocalypse, je vous connais, verset 14. Il dit sa tête était blanche et ses cheveux étaient blancs. Et je ne comprends pas. J'ai les cheveux dessus. J'aurais dit, moi, Ézéchiel a les cheveux blancs. Je ne comprends pas. Mais là, il dit sa tête est blanche. Et ses cheveux sont blancs. Le Seigneur, vous vous comprenez par là, c'est ce qu'il y a au fond qui se redore. Etant donné que la tête, c'est par exemple, si la tête est pure, si l'esprit est pur, il y aura une direction pure. Si le cœur est pur, si le cœur est pur, la marche sera pure. Ce qui détermine notre marche, c'est ce que nous allons cacher. Et c'est ce qui la déterminera dans les gens qui m'en suivent. C'est là qu'on va voir ce que les gens voient à travers nous et ce que Dieu voit à travers nous. On va peut-être tester, on va voir ce qu'il faut. Et il dit là, la tête était blanche, la tête, oui, alors automatiquement, les cheveux sont blancs. Si le cœur est blanc, automatiquement, les actes seront blanches. Les actes seront purs. C'est de l'abondance du cœur, a dit Jésus, que la bouche part, tout vient de là. Et si ça, c'est pur, alors la marche, le comportement, c'est pas pur. Mais si ça, c'est pas pur, si ça, c'est pas pur, ça déterminera aussi une marche. Ça déterminera une inquiétude. Ça déterminera pas mal de choses. Tant que le Seigneur, qui compte parler de ce qu'il y a de temps, qui permettra que ça sorte. Ah oui, c'est normal. Jésus va poser le pièce en disant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors ce qu'il est, ça se voit. Il dit aussi, ses yeux étaient une flamme de feu. Ses yeux, une flamme de feu. Ben il y a deux yeux. Il parle d'une seule flamme. Je leur dis, moi, ses yeux sont des flammes de feu puisqu'il y avait deux yeux. Ses yeux sont une. Et ça, je voudrais l'établir par rapport à un foyer de Dieu. Parce que dans un foyer, il y a quatre yeux. Celle de madame, celle de monsieur. Le Seigneur veut dire que quand quelqu'un doit être dirigé, c'est pas seulement par deux yeux, ou les deux yeux de l'autre, mais savoir, vous et lui, le même regard, la même vision, dans les choses de Dieu. Le même but. Je vais pas vous dire, mes frères et soeurs, le véritable amour dans le foyer. C'est pas simplement de regarder dans le long des yeux, c'est de regarder dans la même direction. Quand lui et elle sont d'accord, monsieur de moi, monsieur de moi, on devient un. Et la vision n'est plus la même. C'est pas la peine de tirer à gauche, de tirer à droite, de chabriens, de la sienne. C'est pas ça, la parole. Et je crois que plus que jamais aujourd'hui, notre vie chrétienne doit se faire dans nos foyers. Parce que j'ai dit hier, avant-hier, avant-conquée, si vous attendez à dehors que ça s'arrange, vous vous trompez carrément. Si vous attendez à ça, ne comptez pas là-dessus. Dehors, là, ça viendra de pire en pire. Et si vous regardez vos yeux du monde, là, c'est la crème, c'est sûr, la panique. Mais si chez vous, toi et lui, et les enfants, vous avez le même regard sur la parole de Dieu. Si tout va bien à la maison, t'affrandes le dehors. Si tout va bien à la maison, t'affrandes le dehors. Alors, on doit avoir un regard positif. Le Seigneur dit sur la bien-aimée dans le cantique des cantiques, il dit sur elle, tes yeux, puisqu'il parle du regard, tes yeux sont comme les étangs d'Achtog. Et Achtog était une contrée qui était qui était aux Israéliens, mais qui avait été pris par l'ennemi. Et puis, quelques temps après, Israël a eu une guet-gauge, si vous voulez, sur les phénistins. Et ils ont voulu reprendre ce qui était à eux. Et il dit, sur les coudes, tes yeux sont comme cet étang-là. en vouloir dire, ils sont devenus sur les temps des conquérants. Regarde ça et avec tes yeux, sois un conquérant. Voilà ce que veut dire le texte. Sois un conquérant. Mais ça n'ira pas, on ne s'en sortira pas. ça, c'est un regard défini, ça. C'est pas la peine, tu as vu si tu es un regard chandelle, si tu es un regard du monde, et si tu ne te regardes que dehors, tu ne vas pas d'idées, puis drôlement, je te regarde en dire, parce que c'est pas bien. Il faut que chez nous, tout va bien. Alors notre vie de Dieu doit être à la vie, la vie de Dieu. Il est dit aussi, ses pieds étaient de l'air un. Alors que j'attends la marge de pureté. Quelques fois ce que tu peux arriver là, vivons notre marche avec Dieu. Rien ne nous donne dévié de ce que le Seigneur a pour nous. Il nous garde. Sa voix, écoutez ceci, ceci, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il dit, ses pieds étaient comme de l'air un. C'est la marche. Et après, il dit, sa voix. Il aurait peut-être mis qu'en faire. Parce qu'automatiquement, quand on parle des cheveux, quand on parle des yeux, on doit aller à la voix. Là, le Seigneur, il fait un détour par les pieds avant d'arriver à la voix. Il parle des pieds avant la voix. Il dit, ses pieds étaient de l'air un pur. La marche on dit, et après, sa voix était comme le tonnerre. Oui, enfin quand ? Le Seigneur, c'est très bien signé. Quand on marche bien, avant, après, on parle bien. Ce n'est pas le contraire. Il faut que notre marche corresponde à l'Évangile. Il faut qu'après, notre langage marche avec ce qu'il doit arriver. C'est normal. C'était un rétrograde. Il était parti de la maison de Dieu le plus longtemps. Et puis, vous savez comment il s'enlève le rétrograde ? Écoutez, avec l'expérience que j'ai par rapport aussi à tous les frères qui sont là, ensemble, je n'ai jamais vu un rétrograde heureux. Je ne le reconnais pas. Et puis, il était dans un bar en train de voir. Et automatiquement, il ne voyait parler de là, aux autres, des choses de Dieu. Mort incendie. Parce que ça revient. Et puis, il y a quelques garçons qui jouent aux cartes. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, comme ça, comme ça. Et puis, les autres, on a eu un peu marre et il les a cassé un petit peu. Et elle, c'est vrai, il a dit une parole qui l'a massacrée. Il a dit, tu parles, tu veux nous sauver, arrête-toi, ton comportement parle plus que ta voix. Vous pouvez comprendre où il était ? On est en train de nous parler, elle est là, elle est là avec nous. Donc, l'importance, la marche est plus importante que la voix. C'est la marche avec Dieu qui nous donne une voix de Dieu. Mais nous avons besoin de marcher, non pas pour devenir pire, que Dieu soit béni, mais pour devenir meilleur. Dieu nous appelle ça. Avoir une vie meilleure, non pas dans les choses du monde, mais dans les choses de Dieu, meilleure pour lui. Je passe, là, le jour, j'ai le temps. Merci Seigneur. Notre marche avec Dieu est importante, notre intimité pour Dieu, parce qu'il y a, écoutez, il y a marche avec Dieu, c'est sûr, et il y a l'intimité. Ce sont deux choses différentes. Notre intimité avec Dieu fera notre marche. Ce que vous avez dit tout à l'heure, dans notre vie, il est normal que la vie d'un chrétien ait jalonné de prière. C'est normal. C'est normal. Ils ont les corrents pour ça. Jésus a dit, quand tu pries, il lui fera ceci, quand tu pries, il fera ceci. Quand tu pries, Jésus dit, quand tu pries, quand tu pries, il ne dit pas, s'il t'arrive de prier, certains s'en arrivent de prier, vous avez des soucis. ce n'est pas ça. La vie d'un chrétien, c'est un sabiteur de Dieu, et c'est normal, il doit être jalonné de prière, ça se voit. Vous avez quelqu'un de béni, ça se voit ? Je ne sais pas si c'était dedans, mais moi j'ai quelqu'un dans mon groupe en ce moment-là. Et puis, je vois que c'est une très bonne personne. Et puis, on dit, bon, j'ai vu que c'était une bonne personne. Et bien, écoutez-moi bien, chaque client qu'on a fait, qu'on est parti ensemble, il y a des gens qui sont mûlés par moi, qui m'ont dit, j'ai jamais eu une personne aussi bonne. Vous ne la connaissez pas, ils n'en poussent plus que ça. Moi, je ne la connaissais pas, je n'en ai pas. Et que vous oubliez ou pas, même que vous ne connaissez pas, il y a quelque chose de bon. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit, mais ça veut dire que derrière, il marche avec Dieu. Ça veut dire que derrière, il y a une vie qui correspond Alors, j'arrête avec ça, nous ne nous contentons pas parce que jusqu'alors, jusqu'alors peut-être que ça a été ça, d'une manifestation de Dieu. Parce qu'il y a une grande différence entre une manifestation de Dieu et une intimité avec Dieu. Et il y a des gens qui ont beaucoup misé leur vie chrétienne sur la manifestation d'un Dieu. La réunion qui s'est passée, le partage en couple l'été avec tout le monde. Les séminaires, je raconte, on en a fait aussi. Ces moments-là, ce sont des manifestations de Dieu qui nous poussent, normalement, à avoir une intimité de Dieu. Parce que les manifestations, c'est donner goût. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a au-dessus de ça, dans l'intimité. La manifestation, c'est Dieu maître le même. D'ailleurs, le mot dit, manifestation spontanée. Dieu se manifeste d'une façon extraordinaire dans notre vie. un moment de Dieu. Oh, quelle montée, Seigneur ! Vous sortez de la réunion, vous vous arrêtez là. Mais ça, c'est fait pour vous donner goût que derrière, il y a encore plus. Et si tu te contends d'une manifestation, d'un petit passage des choses de Dieu, eh bien, quand arrivera les choses difficiles que nous sommes, c'est là qu'on va voir de quoi tu as vécu. vous connaissez des histoires dans le livre de la parole de Dieu, ces femmes qui voyaient passer l'homme de Dieu et qui, à chaque fois qu'ils passaient là, elle l'invitait chez elle, seulement. Elle l'invitait chez elle. Elle serait galée puisqu'elle l'invitait, elle tombait mort, elle dit, son mari, ça c'est un homme de Dieu. Dans ce verset, il permet de vous dire que je vous donne la tes soeurs, l'honneur. Là, c'est une femme qui prend toutes ces choses en main pour faire venir l'ordre de Dieu chez lui. Je suis d'accord avec vous. Et il vient, pas des moments, mais c'est un moment, il repart. Et il revient après, il repart, et il repart. Et à un moment donné, ce foyer-là, qui a commencé à vivre cette manifestation d'homme de Dieu, prenez-le comme l'exemple de Jésus qu'on a mis chez nous, elle ne veut plus se contenter de ça. Elle dit sur lui, sur son mari, on va lui faire une pièce chez nous. Elle ne s'est content plus d'une manifestation parce que la manifestation, ça, ça part comme ça, parce qu'une rignée en béni, c'est bon sur le moment, parce que la vraie vie de Dieu, c'est Jésus chez toi. elle se met en travaux et elle en met des choses, des choses. Tiens, on va faire comme ça, enlevez là, mais il faut faire plus grand là, et puis ils se rendent compte en travaillant dans leur maison, on n'avait pas vu cette poutre là, elle ne tiendra pas longtemps, pourquoi ? Elle s'en met pourrie, elle est mal célé. Allez, tant qu'on est, sortons la main, on va consolider notre maison dont le but de faire dire Jésus chez toi, c'est un fondement solide qui arrive. Et elle sort des affaires, elle fait des affaires dehors. Alors moi, je vous remercie une chose, c'est que les gens qui étaient autour, ses amis qui étaient autour, quand ils passaient dans cette maison, ils disaient, ils disaient, maman, qu'est-ce qu'il passe là-dedans ? C'est le chantier. Qu'est-ce qu'il passe chez toi ? Quels dégâts ? Attends, t'as compris ? On est en train de mettre de l'ordre. On sort ce qui est mauvais pour faire rentrer du bon. C'est ça, avant-hier, c'est ça, c'est ça. N'essayez pas de garder le mauvais en faisant rentrer le bon. Ça ne marchera jamais. Un temps. Seulement un temps. Là, on verra que nous sommes comme les mamans où on s'en gêne. Alors, s'il y a besoin de travaux à la maison, c'est maintenant qu'il faut faire. C'entend tout ce qui est mauvais, laissons rentrer ce qui est bon. Il n'y aura jamais de cohabitation entre les deux. Jamais. si le juste, le saint, doit rentrer chez nous, automatiquement, il met toujours ce qui doit sortir, c'est sûr. c'est sûr. Si lui, la vérité, doit rentrer automatiquement pour que le mangeant sort, pas de cohabitation. Oui, mais tu comprends un peu près, au mirant, ça n'existe pas dans l'évangile. On vous a dû reposer la question, peut-être, à vous, chrétien, pasteur ? T'es chrétien ? Oui, probablement. T'es pasteur ? Environ. Vous devez comprendre, ça vous fait rien, mais quelle grande vérité. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on y est ou on y est pas. Mais pas les deux. Ça ne marchera jamais avec les deux. Alors, il faut sortir ces mauvais matériaux de chez nous et construire avec celui qui rentre le durable. Jésus. Jésus. Et quand il y a un concept plaisant, la femme, à ce moment-là, elle se contente plus d'une manifestation qui était de temps à autre. Elle dit, c'est tellement bon ce que je retois de lui, là. Je veux qu'il vive chez moi. Et c'est ça, l'importance. Entre ceux qui vivent de manifestation et ceux qui vivent de commune. Bien sûr. Mais ça, on le verra dans les jours qui vont suivre. Oui, mais sur le pied de ça, il n'y a pas de pied de ça quand t'es en paix. tu vis la paix. Il est appelé le prince de la paix, nous dit la parole de Dieu. Vive comme lui. Faire tout l'autre possible pour que nous puissions, celui qui est en Dieu, dit la parole de Dieu, le malin ne le touche pas. Et l'autre versant dit, celui qui est en Dieu, garde Dieu. Eh bien, prenons-le comme ça, par exemple. Je suis en Dieu. Oui. Comment tu gardes Dieu, toi ? Non. Je ne garde pas Dieu pour toi, son image. Je garde Dieu pour moi. Je suis en Dieu. Je garde Dieu. Je suis en Dieu. Je dois refléter son image. Mais c'est normal. Les gens doivent voir ce que j'ai. Et quelles que soient les circonstances pour les moments qu'on ne doit passer, on doit vivre avec Dieu pour garder Dieu, pour garder l'image de Dieu. Je crois que c'est David qui dit aussi, dès le matin, Seigneur, je me rassasis de ta face. Garder l'image de Dieu. C'est dommage. Il y en a qui ne seront pas là pour ça. C'est dommage. Quel mauvais coup de pinceau c'est dans le tapot spirituel. Espérons que ça ne va pas durer. Mais si ça dure, quel dommage. C'est face à la provocation qu'on verra ce que l'on est. Il faut que Jésus, Dieu, vive, chez nous. Marche malgré tout avec intégrité de cœur et j'ai établi et avec toi quelque chose. Est-ce que le Seigneur a dit à moi ? Pourtant, il y avait peur à moi. Veillez-moi ce moment-là. Il fallait qu'il s'engage dans un groupe qu'il n'avait jamais vu, qu'il ne connaissait pas. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir devant. Il va y avoir plein de craintes. Mais ce qui compte, c'est que le Seigneur est avec nous. Et vous savez comme moi que la peur n'évite pas le danger. Vous savez ça. La peur, c'est le péché. La confiance, c'est l'évangile. Faisons confiance à Dieu. Écoutez, oui, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Si, si, je comprends très bien. C'est des petits enfants aussi, moi. Mais je sais que ça ne sert à rien. Je sais que je ne perds rien d'inquiétude. Et l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, dit l'ami. Et je sais encore une chose que vous savez, là, dans le monde, par rapport à ce qui se passe, il n'y a rien. Il n'y a aucun médecin. Il n'y a rien. Alors, vas-y, vive-toi. Fais-le encore. Quoi, t'envoie chez moi. Fais-le encore. Tu vas voir ce que ça va t'apporter. Il n'y a rien qui veut changer ça. Si, ma confiance en Dieu. Tu connais tout, tu diriges tout. Je vous prie comme le Seigneur. Allez, vous, 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 que Dieu soit béni. Tous les soirs, je présente mes enfants et mes petits-enfants au Seigneur. Alléluia. Je dis ça, qu'est-ce que vous présentez d'autre ? C'est normal que je dis ça. Ce n'est pas parce que dans les moments, quel âge que j'aurai, vous, comme moi, quel âge que j'aurai avoir marché avec le Seigneur quand tous sont vêtus en BN ? Hein ? Oui, Seigneur, elle est hypocrite. Oui. Vous avez vu ce que je vois ce moment-là ? Le Seigneur, il dit, « Eh, Seigneur, Seigneur, il dit, « Eh, mon oeil. » Mais tu comprends. Non, non, je ne comprends pas. Si tu es chrétien, depuis deux ans, trois ans, je t'escule, et tout nouveau, je comprends que tu ne connais pas qu'il fasse l'âge. Et moi, je ne suis pas estudant. Je faisais trop. Je sais qu'à ce moment-là, il faut que j'ai une conscience en Dieu. Je sais qu'à ce moment-là, ma maison se réconstruise sur quelque chose de solide, sur les choses de Dieu. Alors, il y a des choses à revoir. Maintenant, maintenant, il faut qu'il y a des choses qui sont dans la maison. Toute la crainte, toutes ces choses-là. Il faut que ça sorte. Je suis en travaux. Amen. Quel délire chez moi. Amen. Je ne sais pas s'il va y avoir ou pas. Le meilleur est devant. Le meilleur est devant chez moi. Le meilleur est devant chez moi. Alors, construisons pour chez nous. Quand vous rentrez chez vous, prenez une décision. C'est ce que je fais, moi, quoi, enfin. Sabrina, il y a des choses qui vont se passer. On ne sait pas si Seigneur va venir me mettre là. On ne sait rien, tout ça. Alors, je me prépare. À quoi tu me prépares ? Tu te caches ! Mais pas du tout ! Non ! Je me prépare chez moi, spirituellement. Seigneur, alors là, je redoute de prière. Je m'attends à prier si il peut y avoir d'erreur. On peut arriver. Mais ma confiance. Seigneur, en-toi, 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 parce que d'ailleurs, il n'y a aucune confiance. Rien ! Ça ne vous assume, il n'y a rien. Vous vivrez d'un moment vraiment d'angoisse si vous ne confiez pas à Dieu. Vous faites le plus que jamais. Il n'y a pas de oublier, il n'y a pas de oublier, il n'y a rien de tout ça. Il y a de l'évangile qui compte. Et tiens, tu vis selon l'évangile. Alors faisons-le. Est-ce qu'il y a des choses à redresser dans nos maisons ? C'est le moment de le faire. C'est sans travaux, il faut le faire. On va enlever tout ce qui est mauvais. Et si jusqu'alors, peut-être, il ne s'agit que d'une crainte, que d'une peur, ça peut arriver, je comprends. Il faut bien là, il faut prendre une décision. Il faut dire, Seigneur, au nom de Jésus, c'est terminé. Parce que Job a dit, ce que tu crains t'arrives, ce que tu crains t'arrives. On va vivre ça, pas du tout. C'est dans le calme, la confiance, que sera ta force. Si 1000 tombent à ta droite, si 10 000 tombent à ta gauche, je ne serai pas touché, parce que je connais son nom. C'est dit comme ça. Mais ici, il ne s'agit vraiment chez vous. Je connais son nom. Faisons confiance à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Plus que jamais, je veux faire confiance.